Samedi soir, dans l'émission On n'est pas couché, Nadine Morano, députée européenne du parti prétendument républicain, affirmée avec un aplomb sidérant que la France est un pays de race blanche. Et pour moi, députée noire de la République, cette France décrite par Madame Morano n'est pas la mienne. Et moi, comme beaucoup ici, et je pense comme tous ici sur ces bancs, je n'accepte pas, et il ne faut plus accepter, mesdames et messieurs, les dérapages que nous connaissons dans les débats publics. Ils nous tirent vers le bas, ils fracturent la société. Il y a aujourd'hui dans notre pays une course effrayante, une surenchère à l'extrême droite. Et je mets en garde de la manière la plus solennelle ceux et celles qui se livrent à cette surenchère. Quand on parle de race blanche, quand on va chercher sa doctrine dans les écrits de M. Buisson, quand on parle de fuite d'eau, quand on parle du danger de millions de migrants, quand on veut trier en fonction de la religion, quand on met à la une d'un magazine, d'une ville, les photos d'immigrés de plusieurs kilomètres disant qu'ils sont là, on fracture le pays, on n'est pas à la hauteur, on tourne le dos à ce que sont les valeurs de ce pays. Et je me félicite que des décisions soient prises à l'égard de celles qui a prononcé ces propos intolérables, parce que nous pourrions au moins, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous retrouver sur ce sujet-là, sur dire ce qui est inacceptable, comme est inacceptable toute alliance avec le parti qui prône la haine, le rejet, dont les dirigeants, les élus, les candidats ne cessent aujourd'hui de traiter, d'avoir des propos antisémites et racistes. Oui madame, Marianne n'a pas de race, elle n'a pas de couleur, et aujourd'hui madame la députée, Marianne, vous l'avez incarnée.